... Alors, Charlotte Mekassis, bonjour. Gérard Duboc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement présidente et vice-président du Cercle des Artistes à Bray. Alors, on se rencontre à l'exposition du Carré de l'Hôtel de Ville, du Cercle des Artistes à Bray, et j'aurais bien aimé que vous nous présentiez votre travail, le groupe d'artistes que vous représentez, voilà, tout ça. Alors, le Cercle est né en 2011, suite à une conversation avec Claude Leric, qui me racontait qu'il y a, dans les années 70-80, un groupe d'artistes sculpteurs, peintres, dessinaient, travaillaient ensemble, organiser des repas, et je me suis dit, avec son appui, je me suis dit, il faut essayer de recréer un petit groupe comme ça, un groupe pas trop important, pour pouvoir justement organiser des repas à l'extérieur, des pique-niques, du travail ensemble, en commun. Donc, je suis allée voir Jean-Pierre Germain, qui m'a beaucoup aidée pour recruter des peintres à Bray, parce que moi, j'avais quitté le Havre depuis plusieurs années, je revenais régulièrement, parce que j'ai de la famille, et avec l'aide de Jean-Pierre Germain, on a constitué un premier groupe, alors, le membre fondateur, toujours un président, un trésorier, on était deux, et au bout de, à la première grande réunion, on était sept artistes, et puis aujourd'hui, on a une vingtaine d'artistes. Oui, c'était une entreprise peut-être un peu risquée, puisque le travail de peintre est quand même solitaire. Alors justement, il y a des peintres, des photographes, des sculpteurs, Oui, mais c'est ça qui m'a donné cette envie, avec Jean-Pierre Germain, et particulièrement Claude Lerick, c'est qu'il y ait à nouveau qu'on sorte un petit peu de cet isolement, parce que pour beaucoup d'artistes, enfin de sculpteurs et photographes, on travaille dans son coin, et certains, beaucoup, n'avaient pas de galerie, et travaillaient depuis des années, un petit peu, dans cette solitude. L'idée, c'est de retrouver ce que me racontait Claude Lerick, c'est ce côté convivial, de rencontre, d'échange entre des artistes. Et c'est ce qui s'est très vite passé, c'est-à-dire que, première réunion, nous étions sept, autour d'un repas, et on a fait rentrer d'autres personnes, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est entre 18 et 20 artistes, ça dépend un peu des années, donc on a une belle cohésion, et cet échange est réel, il n'est pas seulement cet échange au moment de nos repas, aux expositions, il se fait en dehors, c'est-à-dire dans la semaine, les gens se rencontrent, c'est Paul aussi, il y a une entraide entre les gens, parce que quand on est tout seul dans son atelier, c'est vrai que ce n'est pas très drôle, toujours des fois, on a besoin de la pulsion de quelqu'un, un coup de téléphone, on va boire un café avec quelqu'un, donc ça, c'est devenu riche pour ça. Et je pense que l'idée de départ, c'était de sortir un petit peu de cet isolement, et je pense que le pari est gagné aujourd'hui. Et du coup, avec ce groupe, vous vous réunissez assez souvent encore ? On se réunissait à peu près à une fréquence d'une fois tous les 2-3 mois, et voilà, donc c'est l'objet d'échanges artistiques, gastronomiques et autres, donc tout ça se passe très très bien, c'est sympa de se retrouver ensemble. C'est ça, vous avez développé une vraie sympathie entre vous. Oui, c'est plus qu'un groupe de professionnels, entre guillemets, c'est surtout une convivialité qui s'instaure, et ça, c'est très bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Sans doute, tout passe peut-être par les contacts humains, par la chaleur humaine. Voilà, on fait des petits repas, bien arrosés, les langues se délient, et puis on a l'impression artistiquement de progresser aussi comme ça. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez un rôle aussi d'aide pour les expositions, pour les rencontres avec des galeristes, pour voilà, tout ça ? Parce que c'est très difficile quand on est un artiste dans son coin, je vais reprendre cette expression. Mais je crois que certains artistes du groupe, suite à cette émulation, depuis 2011, certains sont allés rencontrer des galeries, ou ailleurs. Parce que, voilà, nos rendez-vous, depuis 2013, ici, tous les deux ans, au carré du THV, eh bien, ça fait, les gens viennent, des galeries se passent, des gens regardent, et ça peut donner des idées à certaines personnes d'avoir un peu plus envie de nous connaître. Oui, ça peut être la possibilité de se faire connaître, d'exposer dans des lieux pareils, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça s'est opéré pour moi, personnellement, d'ailleurs, l'année dernière, il y a deux ans. Oui. Donc, il y a la galerie Hamon qui est venue me contacter suite à l'exposition qui a été faite au THV. Voilà. Donc, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Oui, 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 c'est bien. Et puis, je veux dire, vraiment, je trouve... On s'en réjouit. Voilà. Même s'il n'y a pas forcément, tout le temps, tout le temps, dans les expositions, ou, parmi nous, des gens qui ont forcément trouvé une galerie, il y en a qui n'ont pas de galerie, il y a quand même cette... Donc, le groupe est assez soudé. Et comme il y a des projets d'exposition, des projets de repas, de réunions, ça stimule les artistes. Voilà. Il y a un effet de stimulation entre nous. Et je pense que c'est vrai, même dans le travail des artistes qu'on peut voir aujourd'hui, Ah oui. Le 2 mars, on peut voir, et plusieurs personnes nous l'ont dit ce soir, nous avons progressé. Et je pense que c'est vrai. On a progressé dans la façon de s'exprimer, dans les formats, dans les techniques, dans les supports, donc il y a, c'est la quatrième, aujourd'hui, il y a la quatrième édition, il y a quand même un parcours qui se fait, il y a un fil conducteur entre nous, mais il y a une progression. Et ça, c'est une belle récompense. Ah oui, c'est très intéressant ça. C'est une belle récompense. Ah oui, oui, oui. Il y a une variété. Oui, mais je veux dire, plus que ça, dans ces repas, c'est pas qu'on refait le monde, mais ça peut partir dans tous les sens. Il y a une dynamique, il y a une dynamique, je trouve, et parfois ça monte. Je veux dire, parfois, il y a même des colères qui s'expriment, il y a des tensions, par moments, entre les artistes, mais je trouve que ça se termine toujours très bien. Il y a le ton qui monte, ça redescend, ça remonte sur des sujets, souvent ça a rapport avec l'art. On parle d'un peintre particulier, alors celui qui est en face, c'est pas du tout d'accord, alors ça monte, ça monte, ça monte, ça se frite un peu, mais tout ça dans une quand même bonne entente, et ça c'est magique, c'est une alchimie assez magique, je trouve. Entendu, oui, oui. Je ne crois pas que le milieu des artistes soit le pays des biseux d'ours. Non, pas vraiment, comme disait Charlotte, on le repère tout de suite lors de nos réunions. Oui, oui, oui. Et non, en fait, les gens ne sont pas toujours d'accord, parce que chacun se lâche, dans son métier, dans ses créations, et quelquefois, ça crée des heurts, mais en somme toute assez positif, puisque ça nous fait… En fait, l'idée de ce groupe, c'est aussi que chacun progresse grâce aux autres. Voilà. Donc, les différences, ça fait progresser d'une manière très générale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer personnellement si, vous, ça vous a fait progresser dans votre manière de travailler ? Écoutez, moi, c'est assez simple en fait, ça m'a fait progresser dans le sens où, personnellement, j'ai besoin d'objectifs pour avancer. Donc, le fait de ces expositions, le fait aussi de se remettre un petit peu en cause dans les discussions qu'on peut avoir entre artistes, tout ça, ça m'a fait progresser. Ça m'a donné des objectifs et ça m'a donné l'envie de continuer, tout simplement. Alors, des objectifs, est-ce que c'est au niveau des techniques, au niveau des sujets, à quel niveau ? En fait, l'objectif, ça peut être déjà une exposition qui va venir, donc ça, c'est un objectif clair et concret. ça peut être aussi, dans les rencontres, de se rendre compte de ce qui se passe chez les autres artistes et de se dire, lui, s'il va dans ce sens-là, moi, j'irais bien dans ce sens-là. À force de se confronter, ça nous permet de bâtir un peu un scénario de progression, je dirais. Ah oui, oui. Comme quand on va voir une expo, quand on va rencontrer d'autres artistes, on voit une émission à télé, etc. Les artistes, quelquefois, rien que le fait de le voir, ça nous dit, tiens, pourquoi pas moi ? Et puis, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Là, on accélère le processus, en fait, avec nos réunions. Ah oui, oui, oui. Et vous, Charlotte, est-ce que vous avez constaté que vous évoluiez suite à ces rencontres, ces discussions ? Parce que, comme dit Gérard, dans nos réunions, de temps en temps, on l'a fait pendant plusieurs réunions, chacun apportait plusieurs œuvres. Et en général, il y a 3-4 artistes qui étaient désignés d'eux-mêmes à apporter une œuvre ou deux ou trois et nous expliquaient comment ils travaillent, etc. Donc, quand on régulièrement fait ça, ça donne des idées de format, de matière, d'outils que l'on n'aurait peut-être pas pensé. Et je trouve que ces expositions qu'on fait à la mairie, depuis 2013, on a envie de faire des formats un peu plus grands. Moi, j'ai toute tendance, de par mon atelier qui est tout petit, de faire des formats assez réduits. Ça m'a obligée aussi de faire des formats plus grands. Je n'ai pas l'habitude. Donc, on est obligé, là aussi, de sortir un peu de son petit conforme et de se dire, les autres, ils font des grands formats. Pourquoi pas moi ? Et ça booste. C'est certain que ça donne une... Là aussi, ça pique un peu à vif. Et on se dit, voilà, un tel a fait ça. Je pense que je vais essayer d'aller dans cette direction, là aussi. Sans copier. On n'est pas à copier son voisin. Non, non. Mais il y a toujours cette histoire d'émulation dans le groupe. Et c'est ça qui est vraiment bien. Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que vos éventails, en fait, quand on les regarde un à un, on reconnaît évidemment votre style, votre pâte, vos couleurs. Voilà, oui. Les couleurs magnifiques. Et entre parenthèses, moi, j'adore ces couleurs. Moi, j'aime bien trouver des supports différents. Oui. Je sais qu'il y a deux ans, j'avais fait des paravents. J'avais fait des kakemonos. J'aime bien, voilà, trouver d'autres supports pour m'amuser moi-même. Quand on travaille, je trouve que c'est important. C'est aussi de prendre beaucoup de plaisir et de s'amuser. Pour moi, c'est important. De ne pas s'ennuyer. Donc, les supports sont là pour donner quelque chose de plus original. On se met en danger aussi, dès qu'on choisit un format différent. Dès qu'on choisit un format, par exemple, l'éventail. Il y a la courbe, voilà, les stris, les marceaux de bois. Il y a des contraintes. Comment jouer avec les contraintes ? Comment jouer avec les contraintes ? Et quand il y a des contraintes, ça apporte quelque chose surprenant. Toujours la même chose. Et donc, on est tous un petit peu, voilà, à chercher des choses pour évoluer, pour bouger. Pour ne pas être toujours dans un endroit monotone et morne. Et bien balisé. Voilà. Et vous Gérard aussi, vous diriez la même chose ? Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la motivation, elle vient. Je dirais, en deux mots, c'est une scène concurrence. Voilà. On se regarde les uns les autres. Et voilà, je sais bien Charlotte, comment on a toujours le même mot en disant pourquoi pas moi ? Bah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça veut dire, pas pourquoi pas faire comme l'autre, mais pourquoi pas aller aussi loin que l'autre. Et cette concurrence-là, c'est nous emmener tous ensemble vers un peu plus haut. Oui, oui. Et alors là, au carré de l'Hôtel de Ville, évidemment, vous rencontrez votre public. Parce que certains sont venus pour vous, Gérard Dubord, pour vous, Charlotte Bébec Assis, d'autres pour d'autres encore exposants. Donc là, c'est peut-être très jubilatoire. Oui, c'est toujours, je trouve, une très belle récompense quand on a tous justement travaillé quand même dans la solitude de l'atelier. Elle est toujours là, la solitude de l'atelier pour travailler. C'est vrai. Elle est sans doute indispensable. Elle est indispensable. On a besoin d'être concentré. Alors certains, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de musique classique quand je travaille. J'ai vraiment besoin de ce support. Certains travaillent dans le silence. Certains ne travaillent que dehors. Mais quand il y a un vernissage comme celui-ci, c'est vrai qu'il y a cette récompense du regard des autres, ce qu'ils ressentent, leurs émotions vis-à-vis de votre travail. Et des fois, on a des surprises de ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'ils aiment ? Est-ce qu'ils n'aiment pas ? Pourquoi ils aiment ? Voilà. Donc oui, je trouve que c'est vraiment le moment, le vernissage où l'œuvre ne nous appartient plus. Parce que maintenant, l'œuvre, elle discute avec les personnes qui rentrent et qui regardent. Et il y a ce dialogue entre l'œuvre qu'on a réalisée un mois avant ou six mois avant et le spectateur. Et chaque spectateur est différent. Et chacun va réceptionner le tableau, la photo, la sculpture d'une façon particulière, singulière. Moi, j'aime bien, tout à l'heure, on écoutait un peu ce que racontaient les gens devant telle ou telle œuvre. Et c'est amusant d'entendre les expressions, ce que pensent les gens de telle ou telle sculpture ou photo. Et d'une personne à l'autre, vous avez des choses très différentes. Et ça nous nourrit, nous, déjà. C'est une nourriture pour les prochains travaux aussi. Le retour des gens quand ils regardent notre travail. Ça nous nourrit. Oui, oui, tout à fait. Vous diriez la même chose pour cette exposition-là au Carré de l'Hôtel de Ville ? Je vais essayer de vous dire autre chose. Oui, pardon, vous avez bien raison. En fait, c'est vrai que c'est un aboutissement. C'est un aboutissement une fois tous les deux ans. Mais c'est un aboutissement dans le sens où on parle, on parle, on parle, on progresse. On donne encore des objectifs de prochaines expositions. Et tout d'un coup, il faut concrétiser. Et la concrétisation, elle est globale pour tout le groupe. Et c'est ça qui est très intéressant. On a l'impression, à un moment donné, malgré nos divergences, malgré nos discussions, d'arriver au même endroit pour le même objectif. Et ça, c'est assez fort. C'est pas forcément évident, mais c'est assez fort pour nous tous. Alors, j'ai une question un peu délicate. Je voudrais savoir si, pour l'un et l'autre, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ça, c'est mon œuvre à moi. C'est une grande œuvre que j'ai réussie. Et elle est très importante. Elle est... Je ne sais pas. Vous avez lu peut-être le dernier livre de Yannick Haenel, non ? Sur le Caravage. Et il dit que cette œuvre-là, je crois que c'est le meurtre d'Oloferme par Judith. Il a été frappé par un gros plan sur le visage de Judith. Et il dit que ça l'a marqué, mais comme une expérience mystique. Alors, ma question est grave. Peut-être trop grave. Mais est-ce que, quelquefois, vous avez eu l'impression d'atteindre ça ? C'est-à-dire, je ne sais même pas si on s'en rend compte. Peut-être que le Caravage s'en est pas rendu compte. Non, non. On s'en rend compte. Moi, j'appelle ça des œuvres clés. Ce sont des clés qui vous emmènent vers autre chose. Oui, oui. Et de tout en temps, et j'appelle ça des œuvres clés, mais des œuvres où il y a eu des instants de grâce. C'est-à-dire que... Alors, moi, je fais de la peinture sur plusieurs supports. Mais je suis peintre. Je peins pinceau, brosse, huile. Et par moments, il y a une toile qui sort. Et vous sentez qu'elle est plus forte que les autres. Et c'est pour ça que je les appelle des œuvres clés. Ah oui. Parce que... Et c'est des instants de grâce. Et ça ne s'explique pas. C'est quelque chose de mystique, peut-être. Quelque chose qui dépasse. Et on sent qu'il y a une construction, un équilibre dans la peinture. Il y a un rythme. Il y a un rythme de couleurs, de matières, qui est nouveau. Et cette toile clé nous emmène vers un autre chemin. Vous ne connaissez pas. Et c'est des toiles repères, pour moi. C'est ça. Oui, d'accord. Et ça arrive de temps en temps. Et moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que j'ai gardé des choses que j'avais fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je garde très peu de choses. Je détruis beaucoup. Mais ces toiles clés, je les garde. Parce qu'elles emmènent vers quelque chose de différent. Et c'est vrai que c'est assez jubilatoire. On ne s'y attend pas. Tout d'un coup, vous travaillez pendant des mois. Et il y a une toile qui arrive, qui est bien supérieure aux autres. C'est sans prétention ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est une toile qui, alors qu'on ne l'a pas cherchée, c'est quelque chose qui arrive. Alors, parce qu'on travaille, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la quantité d'heures de travail. Moi, je trouve qu'en peinture, alors je pense qu'en photo et dans beaucoup d'autres arts, comme la sculpture aussi, peut-être la poésie aussi, ou l'écriture, il y a le travail, mais surtout pour moi, la concentration. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes devant une toile et vous travaillez, ce n'est pas les heures qui comptent, c'est est-ce que vous êtes très concentré. Alors, certains vont dire est-ce que c'est l'aspiration. Je ne parle pas d'inspiration. C'est un état où on est vraiment là, très présent. Oui, oui, tout à fait. Et là, il se passe des choses. Et ça peut durer cinq minutes, dix minutes dans une journée. Ce n'est pas une question de quantité. À un moment donné, on est là. Et là, il se passe des choses. Et je trouve que c'est dans ces moments-là, de grâce, où il peut sortir, sortir presque à coucher, quelque chose. Ça peut être une photo, ça peut être des instants de grâce aussi chez les photographes. Bien sûr. Vous saisissez quelque chose, vous êtes au bon endroit. Mais ce bon endroit, ce n'est pas forcément non plus un pur hasard. Il y a plein de choses qui rentrent. Bien sûr. Pour un peintre, c'est la même chose. Il y a la technique. Il ne faut pas trop de technique. Si on a trop de technique, on s'enferme. Donc, il faut un peu de technique, mais il faut pouvoir s'en détacher de la technique. Pour pouvoir après arriver à quelque chose qui est vraiment vous-même, de spontané, de sincère. Oui. Et là, on peut arriver, par moment, par moment, à des toiles intéressantes. Et je me rappelle une phrase de Claude Leray qui a très longtemps. Il m'avait dit, si dans une année, je fais une toile comme ça, c'est-à-dire une toile clé, une toile en zone grasse, il me dit, si une par an, je suis déjà très content. Ah oui, je comprends. Oui, oui. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à mettre à la poubelle. Ah oui. Dans notre travail. Mais ça, c'est important. Personnellement, c'est important. Oui. Gérard Dubois. Moi, du coup, je suis globalement d'accord avec tout ça. La seule peut-être différence, c'est que moi, j'ai un travail technique qui est un petit peu particulier parce que je travaille beaucoup sur informatique. Donc là, quand on dit je jette, moi, quand je fais un tableau, je travaille surtout la nuit. Dans une nuit, j'en jette, quelquefois, j'en fais un en cinq minutes qui est abouti. Je suis super content. Oui, oui, complètement. Et quelquefois, j'en fais… Oui, cinq minutes, ça ne veut rien dire en fait. Quelquefois, je peux durer toute la nuit. Oui. J'en ai jeté une dizaine et je sors avec rien du tout. Oui, oui. Alors, moi, c'est plus facile parce que… Clic, dilette et c'est fini. Il y en a pas un peu. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des moments, c'est peut-être ce qu'on appelle l'inspiration aussi, des moments de grâce, des moments où tout va bien, où le hasard, le moment, l'état d'âme et toutes ces choses-là font qu'on arrive à ce qu'on voulait. Moi, j'ai ressenti ça surtout… Moi, j'ai fait de la peinture aussi quand j'étais plus jeune et j'étais pas très bon en peinture. Techniquement, j'étais pas très bon. Enfin bref. Par contre, sur ma tablette graphique, mon ordinateur, je suis complètement à l'aise. Quand j'ai une idée dans la tête, je peux la ressortir sans aucune difficulté. Donc là, je suis beaucoup plus tranquille maintenant, si ce n'est que quelquefois l'idée n'est pas la bonne. Donc quand je ressors techniquement ce que j'ai en tête, finalement l'idée n'était pas terrible. Donc c'est aussi la consolidation des deux. Oui. L'idée de départ. D'accord. Et puis, comme disait Charlotte, la technique, c'est quand même vachement important la technique. Parce que moi, avant, quand je faisais une très bonne idée, ça m'est arrivé quelques fois, et de ressortir un tableau, une huile qui ne correspondait pas du tout à ce que j'étais, j'étais pas content. Là, j'ai la chance maintenant d'avoir la plus grande technique pour y arriver. Donc les techniques sont différentes, mais l'aboutissement et l'idée de l'œuvre essentielle, on partage. Écoutez, je vous remercie parce que dans notre association, nous sommes des spectateurs, des visiteurs d'expositions, de films, de théâtre. Et nous sommes très curieux de savoir d'où vient ce génie que les artistes ont et cette générosité que les artistes ont et qu'ils nous proposent, qu'ils nous offrent. Et vous venez de nous éclairer un petit peu. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci à vous. Au revoir Charlotte. Au revoir Gérard. Merci. Claire-Lise Chobelet, bonjour. Bonjour. Alors, vous exposez au Carré de l'Hôtel de Ville avec le Cercle des artistes à vrai. Pouvez-vous me parler des œuvres que vous présentez ? Alors, j'expose un retable laïque sur bois. Donc, un triptyque, on peut dire, mais qui est articulé avec des charnières de façon à pouvoir se fermer et s'ouvrir. Une fois fermé, vous voyez un visage qui est plutôt serein, tranquille. Lorsqu'il est ouvert, vous le voyez par moitié. Et du coup, vous voyez deux expressions différentes du visage. Et au dos, vous voyez le dos du modèle. Et c'est un symbole aussi bien aérien qu'aquatique et terrestre avec différents éléments. Oui. Une fois que le retable est ouvert, à l'intérieur, il y a beaucoup de symboles. Alors, on voit d'abord ce crâne au milieu, une vanité qui est un lien avec l'histoire de l'art. Oui, c'est vrai. Avant tout, puisque les peintres ont peint particulièrement au XVIIIe siècle des vanités, des crânes, qui permettaient de comprendre, en tout cas d'avoir en conscience que la vie n'est pas éternelle et que chaque instant est précieux, qu'il faut choisir avec soin où on va, avec qui. Oui, ce portrait est effrayant. Alors, d'autres m'ont dit qu'il était souriant et pas effrayant. Mais moi, je trouve ça intéressant, le crâne. Parce que justement, ça suscite plein de choses. D'abord, c'est très à la mode. Et du coup, on a envie de dire tête de mort, alors que ça n'est pas une tête de mort pour moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est un crâne. Oui, mais c'est le sourire qui est ambigu. Alors, j'ai voulu le faire souriant, mais c'est vrai qu'il peut être ambigu et qu'on peut le voir un peu grimaçant. C'est vrai. C'est vrai. En haut, il est surmonté d'un oiseau qui, pour le côté positif, est la colombe de la paix. Pour le côté négatif, est la colombe du Saint-Esprit. Avec, au départ, des choses positives pour la colombe du Saint-Esprit. Bien sûr. Mais aussi, c'est le symbole des religions qui font croire au peuple depuis toujours qu'ils sont là pour la paix dans le monde. Alors qu'en fait, il y a des guerres de religions depuis la nuit des temps. Évidemment. Et donc, les religions ne sont pas que des choses positives et qui lient les individus. Mais les religions ont présenté la mort comme un passage vers une vie éternelle. Effectivement. Mais là, on ne parle pas de la mort. On parle juste de la religion sur ce symbole-là. Entendu. Et puis, cette colombe est présentée de telle façon qu'on peut aussi avoir un lien avec les chouettes qu'on clouait sur les portes au Moyen-Âge. Ah oui. Qui sont le symbole, pour moi, des tortures animales qui perdurent encore aujourd'hui avec tout ce qu'on sait. Oui, pour nous, bien sûr. Ce qui est tout de même incroyable. Oui, oui, oui. En dessous, vous avez qui surmontent le crâne les oreilles de Mickey. Là, vous les voyez, il y a deux sphères noires qui surmontent le crâne. Ah oui. Qu'on voit en seconde lecture. Moi, je voyais surtout les lunettes de noir comme un acteur pop ou je ne sais pas. Alors, pas tout à fait. On va y venir après. Oui, d'accord. Pour les oreilles de Mickey, pour le côté positif, c'est le symbole des joies en famille. Bien sûr. Des loisirs. C'est ça. Pour le côté négatif, c'est pour moi le symbole de l'inculture, de la non-culture, le symbole de la surconsommation et de la malbouffe. Une dame me disait tout à l'heure, mais pourquoi vous avez fait le lien ? Je lui dis, est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland ? Elle me dit non. Je lui dis, bah écoutez, allez-y, comme ça vous comprendrez qu'on vous incite à manger de la merde. Disons les choses comme elles sont. C'est pas de moi en plus. Oui, oui. Et que surtout, on vous incite aussi à acheter toutes sortes d'objets inutiles que vous allez amasser, ramasser et emmener chez vous. Et tout ça pour oublier la mort, en fait. Oui. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Oublier que nous sommes mortels. Bon. Et alors, les lunettes noires ? Alors, les lunettes noires, j'aurais pu faire une Rolex, mais il n'avait pas de main, mon personnage là. Bien sûr. Donc, vous voyez à quoi je veux faire référence. Oui, oui. C'est aussi le symbole du regard masqué de certains politiques qui nous font croire qu'ils sont là pour lier les citoyens alors que c'est tout l'inverse. On est en plein dedans en ce moment. Et donc, voilà, on ne voit pas le regard. Il y a juste un petit reflet qui brille et qui nous fait penser que peut-être il y a quelque chose de pas très glauque derrière. Oui, c'est vrai. En dessous. Oui, oui. En fait, c'est très parlant. Vous avez la colonne vertébrale, enfin la colonne cervicale plutôt. Avec le papillon. Avec le papillon. Alors, le papillon, ça peut être, pour le côté rigolo, le nœud pas. Et pour le côté moins rigolo, le papillon, c'est la forme de la glande thyroïde quand on la dessine. Ah, d'accord. Mais c'est aussi le symbole d'un laboratoire qui a fabriqué des médicaments pour soi-disant soigner la glande thyroïde et qui a tué des gens. Alors, ça, il faut le savoir. C'est écrit sur le retable, sur le cartel qui est juste derrière. Entendu, entendu. Voilà. Parce qu'on pourrait dire aussi que c'est un symbole de l'éphémère. C'est un symbole de l'éphémère ou de l'âme. Et de la beauté. Le papillon, c'est le symbole de l'âme. D'ailleurs, il y a des papillons. Voilà, d'accord. Ah, voilà. Sur la face externe du retable. Entendu, oui. Oui, oui. Et pour les végétaux, à droite, à gauche, pardon, c'est la fleur de lys. Oui. Que je trouve extrêmement belle dans sa forme picturale. Mais c'est aussi le symbole de la royauté. Bien sûr. C'est une fleur complètement ennivrante qui donne la nausée parfois à certains. Oui, oui. Et la royauté, on voit ce qu'elle a fait. Oui, oui. Ensuite, vous avez des épis de blé. Les épis de blé, c'est le blé, la monnaie. Mais c'est aussi celui qui sert à faire du pain. Oui. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on rajoute dans le blé, beaucoup de gens sont allergiques au gluten. Mais oui, parce que les blés ne sont plus comme les blés anciens. Exactement. Et à force de les modifier génétiquement, on obtient des choses qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Oui. À droite du crâne, vous avez la fleur de coton qui sert à nous vêtir en quelque sorte. Mais c'est aussi le symbole de l'esclavage. Bien sûr. Et voilà, il y a encore des gens dans ce monde qui sont esclaves d'autres. Et c'est juste révoltant. Oui, oui, oui. Et puis enfin, le quatrième végétal que vous voyez à droite, c'est la tige d'acacia qui est un symbole de renaissance. Ah ! Parce qu'il faut finir positivement. Voilà, effectivement. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce retable est tout à fait riche de sens et qu'il nous demande d'être attentive, de le lire avec rigueur, enfin bref, en associant peut-être avec nos références. Voilà. Et qu'il ne faut pas juste s'arrêter à la représentation picturale. Oui, parce que ce qui frappe le plus quand même, ce sont les dents et les lunettes. Je trouve. Alors, l'idée, c'était qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les lunettes. Ah oui. Et il y a des gens qui n'ont pas vu les oreilles de Mickey. L'idée, c'était que ça se voit en seconde lecture. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Entendu. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Merci. Merci, Claire Lise. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Bernard Hebert, bonjour. Bonjour. Alors, vous exposez dans le cadre de l'exposition au Carré de l'Hôtel de Ville du Cercle des artistes à vrai. Oui. Vous présentez deux photos. Est-ce que vous pourriez nous les présenter ? Oui, ce sont deux images de New York. Je souhaitais habituellement et le plus souvent, ce sont des images en noir et blanc. Là, j'ai apporté la couleur et un peu de mystère. C'est un New York à la fois très prévisible et en même temps un peu mystérieux. Donc voilà, j'avais envie de donner une petite note de mystère aux images. J'ai l'impression que la brique tisse un lien avec le Havre. Alors, il y a des choses effectivement qui sont suggestives et qui nous rappellent effectivement le Havre. D'ailleurs, des gens se sont posé la question dans un premier temps avant de voir effectivement qu'il s'agissait de Brooklyn. Je veux dire que c'est vrai qu'on pouvait avoir un doute. Mais effectivement, mais bon, le thème est portuaire malgré tout. Donc, on est un petit peu dans nos univers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous avez été intéressé aussi par les fenêtres, les cadres. Les fenêtres, les escaliers, tout ce qui définit un petit peu aussi New York, les ponts qui sont très importants. Je suis très, 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 très intéressé par le, non seulement la symbolique, mais la réalité des ponts à New York. C'est tout à fait surprenant. Alors, Charlotte Abekassis disait qu'elle vous avait demandé de vous intéresser à d'autres techniques que la vôtre habituellement. Est-ce que vous avez réussi ? Non, très honnêtement, je ne sais pas faire des choses extrêmement différentes et je n'étais pas à l'aise sur cette, comment dirais-je, sur cette projection-là. Donc, je suis resté dans des domaines tout à fait traditionnels, je dirais. Oui, sauf que ce n'est pas du noir et blanc. Voilà, voilà. J'ai voulu apporter simplement une note de couleur par rapport à ce que je faisais habituellement dans le cadre de ces expos-là. Voilà, voilà. Merci Bernard Hébert. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.